Si Michael donc voilà alors je suis Eric Gandon donc qu'est ce que je par quoi commencer j'ai voilà pendant pendant 17 ans j'ai eu une allergie et j'étais en Belgique d'ailleurs j'étais en Belgique je travaillais en Belgique à l'époque je travaillais à Waterloo pour l'entreprise Nicolas et j'avais 29 ans et j'ai développé l'allergie je sais pas ce que c'était je pensais que c'était un rhume et j'ai été voir un médecin en disant je sais pas ce qui m'arrive j'éternue en permanence je rhume en permanence j'ai les yeux qui rougissent et lui m'a tout de suite compris que c'était une allergie et donc à l'époque je suis revenu en France pour voir à quoi j'étais allergique donc j'étais allergique aux acariens et au pollen de bouleau et il semblerait qu'en Belgique il y a une concentration plus forte de pollen et c'est pour ça que ça s'est déclenché au moment où j'étais en Belgique et une allergie c'est comme ça c'est à dire ça une fois que ça a démarré après ça ouvre la porte à d'autres allergies donc après c'était les acariens après c'était les sulfites après c'était j'étais allergique à un tas de choses donc j'ai suivi ce que la médecine me proposait donc à Angers il y a un centre pour allergiques justement où on vous désensibilise donc je recevais des piqûres régulièrement pour être désensibilisé mais en fait ça ne suffisait pas à être de plus en plus allergique vraiment c'est arrêté donc ça fonctionne à nouveau donc je parlais de cette allergie où j'étais désensibilisé mais en fait ça changeait rien pour moi et puis ensuite comme ça ne suffisait pas j'ai pris des antihistaminiques et là ça fonctionnait c'est à dire c'était des médicaments donc ça m'aidait beaucoup sur l'allergie malheureusement ça me rendait très fatigué c'est à dire ça me fatiguait énormément et donc j'avais le choix entre soit je prenais le médicament j'étais fatigué soit je ne prenais pas le médicament j'étais allergique voilà et puis avec le temps voilà je pensais qu'il n'y avait rien à faire mais d'autres soucis sont arrivés c'est à dire avec le temps j'ai aussi développé du cholestérol et j'avais des mycoses au pied j'avais des problèmes intestinaux donc les choses allaient de pire en pire mais en fait je m'habituais je pensais que pour moi ce n'était pas une maladie grave je n'avais pas le cancer je ne considérais même pas ça comme une maladie c'était plutôt des gènes et des gènes que j'avais et je m'habituais donc à mes antihistaminiques et comme j'avais aussi des maux de tête et des problèmes de sommeil et bien je prenais aussi des médicaments avant chaque repas alors je ne me souviens plus c'était de l'oxybalding ou des choses qui soulageaient la digestion et aidaient les maux d'estomac et les maux de tête et tout doucement je m'étais accoutumé à ça et les choses allaient de pire en pire et puis et pourtant j'étais sensibilisé sur la nourriture puisque depuis toujours déjà à l'âge de 16 ans je m'étais intéressé à la nourriture bio donc j'essayais de me nourrir bio je pense pas qu'à l'époque je me nourrissais tout le temps bio mais j'essayais et voilà pour moi je me nourrissais sainement et en fait c'est un peu par un phénomène de circonstances j'ai fait un à l'époque je travaillais pour en tant que consultant pour le sieur et le sieur avait un projet de restauration mais de restauration saine et donc j'avais besoin d'un naturopathe pour m'aider sur l'hygiène alimentaire c'est Nicole Tripier à Paris qui m'a aidé justement donc je l'ai utilisé pour j'ai demandé son aide pour travailler avec moi chez le sieur sur les huiles notamment et puis ça m'a intrigué et je lui ai demandé de m'accompagner à revoir mon alimentation et là tout doucement je me suis aperçu que je grignotais je mangeais entre les repas et ça c'est très nocif mon cholestérol venait de là parce que j'avais déduit que mes maux de tête et mes problèmes gastriques venaient du fait que j'avais faim donc pour éviter d'avoir faim je mangeais tout le temps donc je mangeais le petit déjeuner puis je remangeais à 10 heures voilà je mangeais beaucoup trop souvent et c'est ça en fait qui avait déclenché mon cholestérol c'était l'excès alimentaire donc avec Nicole Tripier on a revu mon alimentation tout doucement et puis à la même époque j'ai fait de l'hypnothérapie donc avec l'hypnose j'ai travaillé justement sur l'aspect plus émotionnel de l'allergie et voilà donc tout doucement les choses se sont un peu améliorées il restait un peu d'allergie mais je sentais un mieux-être d'abord je commençais à fondre au niveau du poids et j'allais de mieux en mieux et j'ai expérimenté un tas de choses parce que comme je voyais que l'alimentation faisait du bien l'hypnothérapie me faisait du bien je me suis mis à faire de la sophrologie également voilà j'ai expérimenté un tas de choses j'ai découvert les bains dérivatifs de France Guilin donc ça ça s'est étalé sur plusieurs années et c'est en 2010 une amie m'a parlé de la nourriture lumière donc elle m'a dit tu sais qu'on peut se nourrir de lumière j'ai dit vraiment tu crois n'importe quoi toi se nourrir de lumière t'imagines et puis elle insistait elle dit si si ça existe et d'ailleurs si tu ne me crois pas t'as qu'à te renseigner il n'y a pas loin d'ici Henri Montfort qui lui se nourrit de lumière depuis plus de 10 ans et il se porte très bien et notamment il passe dans la région bientôt tu pourras le rencontrer donc j'ai dit au début j'y croyais pas du tout mais je me suis dit si ça existe il faut que je le fasse il faut que je je ne sais pas pourquoi vraiment ça ça m'a voilà il fallait que je le fasse il fallait que je vive cette expérience alors voilà je me suis inscrit à ce que propose Henri Montfort donc 21 jours d'alimentation de lumière donc j'ai voilà je me suis inscrit et j'ai fait ça et là ça a été pour moi une véritable révélation on était 17 on était 17 à faire ce processus et j'ai pu voir les gens complètement transformés par l'expérience alors sur 17 il n'y en a que deux qui ont vraiment réussi à se nourrir de lumière c'est à dire il n'y en a que deux qui après le processus ont continué la nourriture lumière et encore aujourd'hui se nourrissent de lumière donc il n'y en a que deux pour moi qui ont véritablement réussi à se passer totalement d'alimentation et 15 qui devenaient de plus en plus maigres qui s'affaiblissaient mais qui à côté de ça se nourrissent se guérissaient de toutes leurs maladies et moi bien que j'avais beaucoup amélioré ma santé avec tout ce que j'avais fait là j'ai vu à quel point le jeûne parce que c'était pas pour moi de la nourriture lumière c'était du jeûne ce que j'ai vécu à quel point le jeûne était plus rapide et plus efficace que tout ce que j'avais expérimenté c'est à dire comme j'avais expérimenté plein de choses je voyais des petits résultats à chaque fois mais là je voyais que c'était je prenais le TGV d'un seul coup je prenais le TGV de la médecine douce entre guillemets et j'avais des résultats très rapides et ça m'a vraiment stupéfait de voir aussi le résultat sur les autres sur les autres de voir leur peau s'améliorer de voir leur état de santé s'améliorer alors j'ai échoué cette nourriture lumière mais j'ai gagné entre guillemets le bénéfice du jeûne et de comprendre à quel point le jeûne était efficace entre temps je faisais du développement personnel avec Alexandre Lucas qui est un coach entre guillemets qui accompagne les gens en développement personnel et qui me disait Eric tu n'es pas sur ta voie alors je disais mais voilà qu'est-ce que tu veux dire par là il me disait toi tu es fait pour être dans le domaine de la santé tu es fait pour être dans le domaine de l'accompagnement aux autres je dis bah oui d'accord mais moi ce que j'ai fait jusqu'à présent j'ai un MBA donc c'est un bac plus 5 en direction d'entreprise mon dernier poste c'est PDG d'Eurofloriste donc voilà changer ma voie comme ça c'est vrai qu'en tant que PDG je m'intéressais beaucoup à la santé des autres mais je ne me voyais pas en faire un métier et plutôt que d'écouter Alexandre je me suis plutôt lancé dans des entreprises de revente de voitures ou d'autres entreprises et toutes les entreprises que j'ai lancées alors qu'elles étaient prometteuses je faisais faillite et donc Alexandre avait raison il fallait que je fasse de ma passion pour la santé il fallait que j'en fasse mon métier donc ce qui m'a convaincu de devenir naturopathe de faire la formation de naturopathe alors au départ je me suis installé comme naturopathe avec des consultations individuelles mais ça ne marchait pas du tout et je pense que c'est parce qu'une partie de moi n'y croyait pas je n'avais pas confiance que je pouvais en vivre je pensais qu'on ne pouvait pas vivre de naturopathie d'ailleurs c'est ce qu'on m'avait dit un naturopathe ne gagne pas le SMIG tu ne pourras pas en vivre et puis en travaillant sur la visualisation donc grâce au développement personnel en travaillant sur ces croyances voilà j'ai fini par mettre en place ces séminaires de jeûne et à croire que c'était possible et aujourd'hui ça marche très bien maintenant ça va faire 5 ans que je fais ça j'ai accompagné plus de 800 personnes au jeûne et je suis toujours émerveillé par le jeûne émerveillé par le jeûne et aussi l'alimentation les effets sur la santé la dernière visioconférence que j'ai fait il y a quelques semaines il y avait trois jeunes heures qui témoignaient dont une de Belgique d'ailleurs donc qui s'était soigné de diabète du type 2 soigné d'hypertension d'hypercholestérémie et même une personne qui s'est soigné de polyarthrite rhumatoïde donc c'est toujours pour moi un émerveillement de voir comme quoi le corps a un ressort le corps a du ressort pour s'auto guérir si on veut bien lui foutre la paix entre guillemets si on veut bien lui permettre de s'auto guérir et donc voilà sur mon site vous pourrez trouver beaucoup de témoignages comme ça et j'en profite aussi pour annoncer que le 12 mars je vais faire une visioconférence et même une conférence dans une salle avec une jeuneuse qui s'est guéri elle d'un fibromutérin aujourd'hui il y a beaucoup de femmes qui ont des fibromutérins et c'est dommage parce que justement avec le jeûne et l'alimentation bon peut-être avec d'autres choses également mais le jeûne peut être un déclencheur pour justement aider à soigner tout ça jeûne jeûne jeûne